Salut à tous, c'est Seb sur R9MR. Aujourd'hui, je vais vous parler de la geste des chevaliers dragons. Une série publiée depuis 2003 aux éditions Soleil et qui compte à ce jour 31 albums et 1 hors série. Au scénario de l'ensemble de la série, nous trouvons Ange, qui est accompagné pour chaque album d'un ou de plusieurs artistes pour la réalisation du dessin et de la couleur. Nul ne sait pourquoi les dragons apparaissent. Leur seule présence déforme l'environnement, les humains, la faune et la flore. A mesure que le dragon vieillit, le voile maléfique qui émane de lui croit lui aussi. Les humains l'appellent le Veil. Seules les vierges peuvent le traverser sans danger. Seules les vierges peuvent s'approcher de la bête pour la tuer. Ainsi a été créé l'ordre des chevaliers dragons. Chaque album de cette série contient une histoire qui peut s'apprécier indépendamment des autres. Néanmoins, l'ensemble de ces histoires forment un grand tout qui nous compte la légende sur plusieurs millénaires de l'ordre des chevaliers dragons. Son évolution au fil des âges, à travers des figures et des événements marquants de son histoire, et comment cette institution va grandir, évoluer et s'adapter à son époque et au fil des grands chamboulements que celle-ci rencontrera. Quand on me parle de Medjeval Fantastique, je pense obligatoirement à cette série, où un nombre impressionnant de grands artistes ont apporté leur pierre dans ce qui est pour moi devenu au fil des années un monument du genre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'obtenir de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9R, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9R. Merci d'avoir regardé cette vidéo !